hey salut à tous vous le savez l'hiver approche et vous vous demandez si vous allez passer la saison avec de l'électricité j'essaie dans cette vidéo d'apporter un début de réponse avec la c1000 de chez hanké bon allez moi je vais au camping et donc voici la c1000 de chez hanké une batterie d'une capacité de 1056 watts en gros vous allez pouvoir faire tourner un petit chauffage pendant une heure vous pouvez également rajouter une seconde batterie donc avoir le double de la capacité mais là on va voir simplement une batterie toute simple première chose à propos du design on a une batterie un petit peu plus sympa avec deux poignées juste ici alors c'est une batterie qui est assez lourde quand même elle est transportable vous allez pouvoir l'emmener un petit peu partout par contre vous allez pas faire des centaines de mètres en portant cette batterie en tout cas bon elle est facilement transportable il n'y a pas trop de problèmes non ça pèse son poids en plus d'un design un petit peu plus sympa par rapport à la batterie précédente on n'est pas en reste côté port on a donc quatre ports assez juste ici d'une puissance alors on va pouvoir monter jusqu'à 1800 watts 1800 watts avec une crête de 2400 watts c'est mieux que la batterie précédente qui faisait 1500 watts mais en gros vous allez être quand même limité sur certains produits je pense que j'ai testé une climatisation là c'est plus de 2000 watts donc ça ça ne passera pas avec cette petite batterie juste ici on a un port pour la ligne cigare jusqu'à 120 watts on a quatre ports usb dont deux ports usb c un de 30 watts un de 100 watts et puis donc deux ports usb donc ça c'est pour la partie connectique ici j'ai un bouton qui permet d'afficher ou d'éteindre donc l'afficheur led donc on va voir certaines indications notamment la capacité restante de la batterie et puis surtout la puissance utilisée en temps réel qu'on retrouvera évidemment avec l'application on s'enverra un petit peu plus tard et puis comme ça un produit qui est plutôt destiné au camper donc on a un bouton qui est juste ici voilà qui permet d'allumer un affichage led il ya trois puissances voilà et donc de l'éteindre donc là ça peut être sympa si vous avez besoin de voir un petit peu ça consomme vraiment pas beaucoup on a de l'autre côté donc la partie entrée on a si vous voulez recharger la batterie très rapidement puisque en une heure le constructeur annonce qu'on peut le recharger on fera un test tout à l'heure donc vous pouvez recharger traditionnellement votre votre batterie juste ici ou alors utiliser le port xt60 qui se trouve juste là qui permettra de brancher un panneau solaire alors sachez que les panneaux solaires jusqu'à 600 watts sont acceptés et cela encore c'est un exploit puisque vous allez pouvoir recharger cette petite batterie en gros en moins de deux heures si votre panneau solaire donc elle l'alimente correctement à 600 watts ça reste à faire en tout cas c'est possible de recharger juste en solaire en deux heures cette batterie le point fort de cette batterie c'est sans doute son silence alors j'avais testé la batterie précédente je vous avais dit que c'était assez bruyant alors là je peux pas dire qu'il y ait zéro bruit il ya une sorte de petit grésivement quand même quand on met juste le rail juste ici par contre donc là je suis en train de charger donc là je suis en train d'alimenter pardon donc une lumière plus un écran plus un pc en gros je fais 110 watts et bah vous normalement vous n'entendez rien ne fait pas de bruit et ça c'est un point positif parce que vous pouvez très bien vous en servir en tant qu'onduleur c'est à dire que s'il ya une panne de courant lorsque là c'est pas le cas mais en tout cas s'il chargeait il pourrait donc alimenter des plusieurs un pc un mac n'importe quoi et s'il ya une panne de courant et bien la batterie prendrait la suite donc vous n'aurez pas de d'extinction de votre votre matériel donc ça c'est bien évidemment après ça utiliser la batterie ça la décharge c'est une autre utilisation mais sachez que la latence est de 20 millisecondes donc vous pouvez facilement vous en servir en tant qu'onduleur bon ça peut être un plus personnellement c'est pas l'usage que je lui destine mais c'est possible alors silencieux oui et non vous allez comprendre pourquoi lorsque c'est pour alimenter un pc donc j'ai 200 watts il n'y a pas de problème maintenant lorsqu'il va monter en puissance ça va être beaucoup plus bruyant alors vous allez entendre le bruit du chauffage puisque c'est le chauffage que je vais tester là je bascule en simple clim donc normalement j'ai j'ai cette consommation je vais basculer maintenant en mode chauffage position 1 et là vous entendez j'éloigne le chauffage mais donc là évidemment à cette puissance là bas c'est ultra bruyant et ça va être comme ça tout le temps faut bien ventiler donc là on a 1100 1200 watts à peu près plus fort et là on va monter à plus de 2000 watts tout à l'heure je montais à 2003 donc voilà il tient la crête à 2300 watts évidemment c'est pas fait pour donc vous voyez là il est là il est bruyant évidemment donc il monte jusqu'à 2400 watts voilà il se stabilise à ce niveau sonore et donc voyez vous allez pouvoir utiliser donc ce type de chauffage donc facilement 1200 watts plus évidemment s'il y a besoin et ça donc ça je n'arrivais pas avec ma batterie précédente indispensable le sachet bleu alors là je suis à 200 watts je vais le pousser je le mets au maximum voilà donc mais là donc il a bien tenu à 1800 watts sans aucun souci bon parfait de ce côté là pour allumer la batterie on maintient le bouton principal enfoncé donc là j'appuie juste une fois puisqu'il est déjà allumé et puis pour allumer la partie assez j'appuie juste ici et voilà normalement c'est parti donc mon chauffage se met en marche la batterie peut se connecter en wifi on va la piloter avec l'application en quai et on allumera justement la partie wifi juste ici avec ce bouton de la même manière celui ci allumera la partie allume cigare et justement à propos de l'application donc on va sur l'app store on télécharge l'application en quai on installe c'est pas très compliqué on n'a qu'à suivre les instructions et donc voilà à quoi ressemble l'interface ici donc on a la capacité de la batterie on a la puissance de charge la puissance de décharge que ça soit avec les ports ac ou les ports usb on à la gestion de la lumière donc je peux allumer et je peux également éteindre ou non l'affichage led donc là j'ai branché mon iphone en usb c et je vois donc qu'il consomme en tout cas il est en train de charger à 9 watts et je retrouve donc sur l'affichage voilà je vais retrouver cette information et puis revenons à la batterie avec la technologie infinity power c'est une technologie propriétaire de chez hanké et le type de batterie c'est live po4 c'est une batterie donc qui permet de moins être utilisé en tout cas si vous n'utilisez pas elle va pas baisser drastiquement et donc elle a une meilleure longévité et donc hanké nous annonce 10 ans 3000 cycles même pour une utilisation quotidienne et puis donc je vous le disais hanké annonce 58 minutes de recharge à 1300 watts moi je suis plutôt autour de 1000 watts donc il m'a fallu à peu près une heure et demie pour remplir complètement cette batterie donc c'est plus que 58 minutes néanmoins c'est beaucoup moins que la plupart des batteries voilà ce que je pouvais vous dire sur la hanké c'est 1000 donc bien pratique notamment pour les campeurs mais pas que en cas de panne d'électricité je trouve que c'est très utile le design est assez réussi donc vous allez pouvoir laisser sur un bureau pourquoi pas en dessous donc on a on n'en a pas parlé mais il ya des petits patins donc c'est pas mal pour amortir et plus généralement un gros point fort pour sa puissance donc 1800 watts on la recharge super rapidement et puis surtout avec donc cette crête jusqu'à 2400 watts si ce produit vous intéresse je vous mets le lien dans la description en attendant n'hésitez pas à l'accueil cette vidéo à la partager à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt